Samedi 25 janvier, cette semaine dans le grand show de l'info, l'Ukraine. Depuis près de 3 mois, les Ukrainiens sont descendus dans la rue pour protester contre le gouvernement actuel. Retour sur ces événements. Kevin Rolland est une référence en ski halfpipe. Il vise un podium au JO de Sochi et sa discipline sera au programme pour la première fois. Nous verrons ses chances au JO avec notre spécialiste Gaspard Barthes. Sans oublier comme chaque semaine le récap. Bonjour et bienvenue dans le grand show de l'info. L'Ukraine est depuis près de 3 mois en crise. Les manifestants ukrainiens manifestent leur mécontentement. Hier, le président a annoncé un remaniement gouvernemental. Mais où en est vraiment l'Ukraine ? Réponse dans ce reportage. C'est sur les bancs du Parlement à Kiev que commence la contestation au président Yanukovitch. Le 21 novembre dernier, l'opposition pro-européenne s'insurge et crie à la trahison. Le pouvoir vient de suspendre la signature d'un accord d'association avec l'Union européenne. Le lendemain, le premier ministre Mikola Azarov tente d'expliquer cette volte-face par les contraintes financières que le FMI veut imposer à l'Ukraine. Le 24 novembre, c'est une foule énorme qui manifeste sur la place de l'indépendance baptisée Maïdan au lieu de la révolution orange en 2004. Le bras de fer s'installe. Un groupe d'opposants déboulogne une statue de Lénine dans le centre de Kiev. Entre temps, le président Yanukovitch signe avec la Russie une aide de 11 milliards d'euros. Loin de les calmer, cela les enflamme davantage. D'autant plus qu'au Parlement, la majorité impose des lois renforçant les sanctions contre les manifestants face à une opposition impuissante. A Maïdan et d'ailleurs dans les rues d'Ukraine, les positions se radicalisent suite à ce vote. Des affrontements de plus en plus violents éclatent entre la police et des manifestants qui échappent au contrôle des dirigeants politiques. Mercredi 20 janvier 2014, tentative d'apaisement en Ukraine alors que le président a rencontré trois dirigeants de l'opposition pour mettre fin aux violences. Dans la matinée, la police a donné l'assaut pour démanteler les barricades et chasser les manifestants des alentours des bâtiments officiels. La confrontation a fait deux victimes. Le lendemain, jeudi 23 janvier, sous pression européenne, le pouvoir ukrainien propose de discuter au plus vite au Parlement des exigences des manifestants qui lui ont lancé un ultimatum. La France a d'ailleurs haussé le ton cette semaine vis-à-vis de Kiev et Paris a convoqué l'ambassadeur ukrainien. Le directeur de cabinet du ministre lui a rappelé la condamnation par les autorités françaises de l'utilisation des violences et d'une répression féroce actuellement en Ukraine contre la population qui manifeste. Nous souhaitons, compte tenu de la gravité des violences intervenues dans ce pays et du nombre de personnes qui ont perdu la vie à cause de ces violences, qu'une commission d'enquête impartiale soit mise en place de façon à faire toute la lumière sur ces événements. Un militant raconte son interpellation par des membres des forces spéciales de la police ukrainienne qui l'ont maltraité nue dans la neige. Lorsqu'ils m'ont battu, je dirais même torturé, ils ont essayé de faire ça de manière cachée, pour que ce ne soit pas filmé. Ceux qui sont morts, ceux qui ont été tués, qui ont été tués par balles, on leur a fait bien pire qu'à moi. Ce vendredi 24 janvier, les manifestants anti-gouvernementaux ont érigé de nouvelles barricades dans le centre de Kiev et occupé le ministère de l'Agriculture après l'échec de la deuxième rencontre entre le président Viktor Yanukovitch et les chefs de file de la contestation. Les manifestations risquent de continuer encore toute la semaine, tant que le président n'écoutera pas les manifestants. Kevin Roland est la référence en ski half-pipe. Il sera aux Jeux Olympiques de Sochi, où sa discipline sera au programme pour la première fois. Mais qui est-il vraiment ? Réponse dans ce reportage. Mes 4 médailles d'or aux X Games, donc celle-là, 2010, X Games Europe, 2010 aussi, X Games Aspen 2011. A 25 ans, Kevin Roland a gagné tous les titres possibles en ski half-pipe du circuit professionnel à la Coupe du Monde en passant par les championnats. Le half-pipe, comme son nom l'indique en anglais, est un demi-tube long de 200 mètres dans lesquels les skieurs effectuent des figures. La complexité et l'amplitude des sauts est notée, ainsi que le sens de rotation, car un rider doit pouvoir tourner dans les deux sens. Cette année, Kevin s'est préparé spécialement pour Sochi. Il attendait cette reconnaissance olympique du ski half-pipe depuis longtemps, sachant que le snowboard half-pipe est déjà au programme des Jeux. Ça a pris beaucoup de temps. Quand je vois qu'il y a eu trois Olympiades en snowboard, ça fait un peu mal. Parce qu'on se dit qu'on a les mêmes half-pipes, on a le même niveau. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en avance sur les skieurs ou les skieurs sont en avance sur les snowboarders. C'est quand même assez homogène en termes de niveau, donc je ne comprenais pas. J'étais un petit peu dans le flou. Et là, c'est un soulagement, on va dire. C'est la grand-mère de Kevin qui l'a initiée au ski dès son plus jeune âge. A 14 mois, il faisait déjà ses premières descentes et très vite, il est attiré par les sauts. En France, le half-pipe est une discipline peu soutenue par la fédération, malgré les résultats de ses skieurs. Kevin a donc monté sa propre structure avec d'autres français, donc Xavier Bettoni, Thomas Krieff et Ben Valentin, nommés Free Sky Project. A la différence des skieurs alpins, ce sont eux qui payent leur entraîneur, préparateur physique ou kiné, gèrent leurs sponsors et tournent leurs films. Une vraie petite entreprise. Et Kevin Roland compte bien profiter de l'exposition qu'offrent les JO, tout en réalisant son rêve de devenir le premier champion olympique de half-pipe. Et on est à présent avec Gaspard Barth, notre spécialiste en ski freestyle. Bonjour Gaspard. Alors Kevin Roland a fait un très bon début de saison et a toutes ses chances pour les JO. Et oui Martin, depuis le début de la saison, Kevin Roland poursuit ses objectifs avec brio. Désormais, on ne tarie plus d'éloge sur ce jeune skieur freestyle originaire de La Plagne. Durant les quatre dernières années, le rider s'est illustré sur les podiums à travers le monde, devenant aujourd'hui l'un des espoirs français de sa discipline pour les JO 2014. Dernière expo en date ce samedi 18 janvier à Park City, où il est arrivé premier grâce à une figure étonnante qui a laissé les jurys émerveillés. Un début de saison très prometteur, et oui, lors du Winter Due Tour qui avait lieu en décembre 2013. Il termine huitième face aux meilleurs mondiaux. Une semaine plus tard, Kevin prendra la deuxième place à la Coupe du Monde FIS de Copper Mountain. Début janvier 2014, le skieur s'impose en troisième position de la Coupe du Monde FIS de Breckenridge, malgré les conditions météo très difficiles. Et la période des compétitions est loin d'être finie. Du 23 au 26 janvier prochain, il participera au X-Game d'Aspen, aux côtés de Totio Kreev, son camarade du Frisky Project. Une compétition qu'il a dû sacrer à plusieurs reprises, mais surtout la dernière avant les sélections des JO de Sochi. En clair, la France détient le champion du monde en titre, Kevin Roland. Il a le grand favori à Sochi pour devenir le premier champion olympique de la discipline, qui sera pour la première fois représenté aux JO d'hiver, le Half-Pipe. Merci beaucoup Gaspard pour toutes ces précisions. Tout de suite, c'est le récap préparé par Éric Defoulois et les rédactions de l'AFP. Une femme pour diriger la transition. La maire de Bangui, Catherine Samba Panza, a été élue par le Parlement centrafricain. Sa première mission sera de ramener la paix dans un pays déchiré par les tueries, où l'UE a décidé d'intervenir en appui aux forces africaines et françaises. La communauté internationale s'engage aussi à débloquer 500 millions de dollars d'aide. On saura bientôt si son réveil a bien sonné. La sonde Rosetta devait sortir aujourd'hui d'un long sommeil de 31 mois. Si tout va bien, Rosetta rendez-vous cet été avec une comète, une boule de glace de 4 km de diamètre, grâce à laquelle l'Agence spatiale européenne espère percer l'évolution du système solaire. Nicolas Nelka poursuivi pour sa quenelle. La fédération anglaise a décidé d'ouvrir une procédure à l'encontre du joueur de West Bromwich. L'attaquant, qui avait célébré avec une quenelle, un but marqué en décembre risque une lourde suspension. Il avait nié toute connotation raciste de son geste. Un seul vœu, une seule bataille, l'emploi. François Hollande s'y engage devant les partenaires sociaux. Il leur présentait les objectifs de son pacte de responsabilité. Mais si le président prévient qu'il exigera des contreparties claires, précises, mesurables aux allègements de charges promis aux entreprises, il ne chiffre pas les créations d'emplois attendues. L'état d'urgence décrété à Bangkok, il entrera en vigueur mercredi. Une décision prise par le gouvernement après deux mois d'une crise politique qui a fait neuf morts et des centaines de blessés. Les manifestants réclament le départ de la première ministre. Ils ont lancé la semaine dernière une opération paralysée de Bangkok. Les salariés de l'usine Goodyear d'Amiens-Nord vont se réunir en collectif pour contester devant les prud'hommes l'inexistence de toute justification économique de leur licenciement. Dans l'après-midi, les salariés ont approuvé l'accord de fin de conflit qui prévoit la fin de l'occupation de l'usine en échange du versement d'une indemnité additionnelle aux salariés qui vont perdre leur emploi. Le procureur requiert la relaxe pure et simple de Franck Ribéry et Karim Benzema. Ils sont accusés d'avoir eu des relations tarifiées avec Zaya, ancienne escort girl, alors qu'elle était mineure. Le procureur a expliqué devant le tribunal correctionnel de Paris qu'il était impossible pour l'accusation de démontrer que les deux footballeurs avaient connaissance de la minorité de la jeune femme qui avait menti sur son âge. Après cinq années consécutives de hausse des cambriolages, Manuel Valls promet de renverser la vapeur. Selon lui, les trois premiers mois du plan de lutte anti-cambriolage auraient déjà permis d'inverser la tendance en zone urbaine, ce qui n'est pas le cas en zone rurale. Lutte anti-cambriolage, action dans les ZSP, les zones prioritaires de sécurité. L'autre cible déclarée du ministre de l'Intérieur est la poursuite des saisies des avoirs criminels, plus 22% entre 2012 et 2013. Les pourparlers de paix sont bien mal engagés. Dès le premier jour, l'opposition a refusé de se réunir dans la même pièce que les représentants de Bachar el-Assad. Et du coup, son très chevronné chef de la diplomatie a menacé de se retirer des négociations. François et François se rencontrent à la Saint-François. Le pape a reçu au Vatican le président français, qui a parlé d'une convergence sur les grands sujets internationaux. Mais il n'a pas évoqué devant la presse les enjeux de sociétés qui fâchent, comme l'avortement ou l'euthanasie. C'est la fin de ce grand show de l'info. Merci à tous et toutes de nous avoir suivis. Rendez-vous samedi prochain à 17h sur bigwebtv.fr. C'est la fin de ce grand show, c'est la fin de ce grand show.